Pour briser l'image d'une ville en état d'alerte face à la menace terroriste, Bruxelles s'est lancée dans une campagne téléphonique particulière. Les curieux peuvent appeler directement les passants, et pour le directeur de l'office de promotion de Bruxelles, le message est passé immédiatement. On a dépassé les 2000 appels en un jour et demi de campagne, on a des appels du bout du monde, on a eu plus de 300 appels des Etats-Unis, on a eu des appels de Chine, on a eu des appels de Thaïlande hier, on a eu des appels un peu partout dans le monde, beaucoup d'appels de France, beaucoup d'appels d'Allemagne également, donc c'est très très élargi. La fréquentation touristique de Bruxelles a diminué de 15 à 20% depuis les attentats du 13 novembre, les autorités font donc confiance aux citoyens d'où qu'ils viennent pour redorer l'image de la capitale belge. Notre ville, on s'y sent bien, moi depuis les attentats j'ai aucun souci à venir à Bruxelles honnêtement, et donc pouvoir rassurer les touristes qui sont ailleurs et qui hésitent à venir à Bruxelles, je trouve ça vraiment chouette. Cette touriste britannique estime que c'est une très bonne idée pour encourager les touristes qui sont inquiets par les menaces terroristes, elle précise d'ailleurs passer un bon moment et se sentir en sécurité à Bruxelles. Une des trois cabines est installée à Molenbeek, la commune au centre des enquêtes antiterroristes. Sur place, tout le monde joue le jeu, et les appels viennent parfois de personnes qui vivent à Bruxelles. Et voilà, elle a eu envie d'avoir des nouvelles de Molenbeek, donc voilà, je lui en ai donné. Donc voilà, je l'ai rassurée en disant que Molenbeek, c'est pas le ghetto du tout, voilà. Les trois cabines sont filmées en permanence et retransmettent en direct les appels. Un très court métrage de ces conversations éphémères sera d'ailleurs diffusé prochainement. Merci.